Bonsoir à tous, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du Scrapling ? Il y en a qui le font professionnellement ? D'accord. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Fabien Vauchel, je suis développeur, j'ai commencé à développer GWBasic, comme certains, j'ai fait 10 ans de Java, et ensuite, maintenant je fais du Node.js et du Python, et je fais pratiquement que ça. J'ai justement, dans ma carrière, fait beaucoup d'extraction de données, donc du web scrapping, et je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose, je ne voulais pas le développer, parce que c'est un outil à maintenir, mais je l'ai développé, et ça marche plutôt bien, je vais vous présenter Scrapoxy ce soir, qui permet de faire du web scrapping. Donc avant de commencer, je vais vous refaire une petite introduction sur le web scrapping, qu'est-ce que c'est ? Donc le web scrapping, ou raclage en français, c'est le fait d'aller récupérer des données qui sont visibles par un humain sur une page web, au format justement machine, un format data. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire du scrapping ? On fait du scrapping dans beaucoup de cas, il y a vraiment des cas divers et variés. Souvent, effectivement, on va le faire pour récupérer des adresses email, on va le faire pour récupérer des prix sur un site de e-commerce, on va le faire quand on n'a pas d'API, pour pouvoir se connecter, ou alors que l'API vous bloque, par exemple, à 500 requêtes par jour, vous voulez faire 100 000 requêtes par jour, donc vous allez penser, vous allez faire du web scrapping, vous allez l'utiliser pour compléter vos modèles de machine learning, ou d'autres choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont utilisées pour faire du web scrapping, le but, toujours la même chose, derrière, c'est effectivement valoriser vos données, et derrière, en faire un petit peu de business. Alors, les entreprises, elles ont bien compris ça, en fait, donc elles vont protéger leurs données, elles vont vous empêcher, en fait, d'aller sur leur site, et elles vont mettre en place des techniques de blacklisting. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre par blacklisting ? Blacklisting, c'est le fait d'être bloqué, de ne pas pouvoir aller à un endroit pendant une durée déterminée. Ça peut être une durée de minutes, dix minutes, une heure, deux heures, ou de manière définitive. Donc, ça peut être problématique dans certains cas. Alors, qu'est-ce qu'on va rencontrer comme type de blacklisting sur Internet ? On va rencontrer un classique qui est, vous vous connectez avec votre bot, vous lancez pas mal de requêtes, et vous avez une erreur 503. C'est globalement en changeant de statut HTTP, au lieu d'une erreur, enfin, d'un statut HTTP 200. Vous pouvez avoir un statut HTTP 200, mais le contenu qui va changer. Par exemple, on va vous rediriger gentiment vers une page de login. Si tu veux continuer à scraper, Coco, il faudra que tu te logges. Donc là, c'est mort. Ou alors, on va mettre un petit CAPTCHA, assez classique chez Google. Vous avez un nombre à résoudre au bout de mille requêtes. Vous avez aussi des choses un petit peu plus tordues, comme augmenter, en fait, la durée de réponse. Alors ça, c'est un petit peu tricky à détecter. Le site va progressivement, en fait, répondre de plus en plus longtemps. C'est assez logarithmique. Je vous parle de ces techniques parce qu'en fait, si vous faites du scrapping, vous allez être obligé de les détecter de manière automatique pour pouvoir justement paramétrer vos scrappers. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment on va contourner tout ça. Comment justement, on va pouvoir récupérer nos données pour pouvoir faire du business avec ce que vous voulez derrière. Donc la première chose en web scrapping, c'est de changer son user agent. C'est assez classique. Vous lancez votre script, par exemple, vous allez récupérer des prix sur AWS, pardon, sur Amazon. Et bien sûr, Amazon Direct va vous bloquer parce qu'en fait, votre script ou votre framework, il a un user agent bien défini. Voilà. Tout ce que vous faites, vous changez le user agent, vous mettez celui d'un desktop, d'un brosseur desktop, et derrière, ça va passer. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. La deuxième chose qu'on va faire, on va continuer en général à scrapper avec son script, et on va se retrouver bloqué au bout d'un moment. Imaginez, vous continuez, vous lancez votre script, vous récupérez plein de prix produits, vous êtes chez vous, vous êtes super content sur votre connexion à DSL, et puis là, boum, ça ne marche plus tout d'un coup, et vous n'arrivez plus à vous connecter. Bon, vous vérifiez la prise, ça marche, l'ADSL, il n'y a pas de souci, vous allez un petit peu partout. Non, il y a juste vraiment Amazon, ça ne marche plus, et vous n'arrivez plus à consulter vos commandes. Donc là, c'est un peu con, quoi. Vous ne pouvez plus vous connecter du tout sur Amazon, on ne sait pas pour combien de temps. Donc la technique, bien sûr, c'est de passer par un proxy, en fait, vous allez utiliser l'adresse IP du proxy, et justement, c'est lui qui sera blacklisté, et derrière, vous allez changer, en fait, de proxy s'il y a besoin. Donc globalement, vous saturez un proxy, et ensuite, quand il est mort, vous démarrez une autre instance, et vous allez passer sur une autre instance, qui sera blacklisté à son tour. Alors, si on va un petit peu plus loin là-dedans, on va justement utiliser plusieurs proxys, on va essayer de répartir, en fait, la charge sur différents proxys. Pour respecter un principe fondamental en web scrapping, c'est de ne pas déclencher d'alerte. Alors ça, c'est assez important. On reste en dessous du radar, ça évite, en fait, que le site se rende compte qu'il y a quelque chose qui se passe, et que derrière, durcisse sa politique anti-scrapping. Donc, par exemple, limite le nombre de requêtes par IP. Là, vous allez être un petit peu embêté si vous commencez à saturer un site en face. Donc ça, c'est super sympa, parce que vous allez démarrer une machine, deux machines, trois machines, dix proxys, vingt proxys, trente proxys. Ça commence à faire lourd à gérer, pour un petit script de scrapping, de démarrer 3500 sur AWS, de les éteindre, de les monitorer, et tout ça. Donc c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire, ça manque, il y a un outil à faire, donc j'ai développé ScrapOxy. Et justement, ScrapOxy va d'abord balancer, en fait, toutes les requêtes sur différentes instances, et en plus, il va s'occuper d'aller démarrer les instances sur les différents providers. Donc il va les démarrer sur OVH, il va les démarrer sur AWS, il va les démarrer sur DigitalOcean. En plus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les redémarrer de temps en temps, c'est-à-dire que toutes les dix minutes, il allume, il éteint l'instance, globalement, l'adresse IP, elle change. Il va gérer aussi tout ce qui est parti blacklisting au fur et à mesure. Alors, c'est un petit peu tricky au niveau du blacklisting, parce qu'en fait, c'est pas le job du proxy de détecter le blacklisting, comme je vous ai parlé au début. Quand vous allez sur un site, vous allez par exemple sur Amazon, vous allez aussi sur LinkedIn ou Meetup, ils ont chacun leur manière de vous blacklister ou de détourner ou d'arrêter le web scrapping. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs types. Et donc, c'est le job, en fait, du scrapper. Parce que le proxy, il est générique, il va se brancher sur l'architecture, peu importe, et derrière, c'est au scrapper, lui, d'aller voir en fonction du cas, est-ce que je me suis fait des blacklistés ou pas. Par contre, ce qui est important, c'est en fait de pouvoir dire au proxy, attention, la requête, elle est passée par cette instance-là. Moi, cette instance-là, je ne la veux plus dans le pool. Tu me la dégages. En fait, dans ScrapOxy, il y a la possibilité d'utiliser l'API. Le scrapper, quand il va détecter qu'il y a une requête qui est vérolée, qui s'est fait blacklistée, ce qu'il va faire, il va aller dire à ScrapOxy, voilà, cette IP, cette instance, tu la dégages, tu m'en mets une autre. Donc, c'est à peu près comme ça que ça va se passer avec ScrapOxy. Bon, je vais rentrer un petit peu plus en détail, histoire de comprendre comment il est fait. Donc, ScrapOxy, il est en Node.js, donc l'avantage, c'est que ça tourne très, très vite avec du Node.js, toute la partie mono-threadée, et en asynchrone. J'arrive à à peu près à des débits entre 30 et 100 mégas. Globalement, je suis limité par le débit de la ligne. Donc, ça travaille assez vite. On va avoir le Scrapper qui va en fait lancer ses requêtes progressivement, il va les envoyer au master. Donc, vous le connectez comme un proxy HTTP standard, HTTP ou HTTPS. Derrière, en fait, le master, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire du round-robin sur les différentes instances qui sont lancées. Voilà. Au fur et à mesure, il va répartir les différentes requêtes. On va avoir une autre partie qui s'appelle le manager, qui va justement gérer la conf, et lui, il va démarrer, allumer les instances, il va les pinguer, voilà, pour s'assurer qu'elles sont bien utilisables. Et derrière, on va avoir une autre couche qui est le commander, donc c'est l'API, globalement, qui va envoyer des ordres au manager et qui va s'assurer, s'il y a une instance qui est blacklistée, de la sortir du pool. On peut, bien sûr, augmenter, diminuer la charge au niveau du nombre de proxys, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Et par-dessus, en fait, on va avoir une interface en angulaire qui va se connecter sur l'API pour pouvoir piloter manuellement, en fait, tout le bousin. Vous voulez une petite démo ? Ouais. OK. Je n'avais pas préparé, hein. Donc, bien sûr, pour ne pas scraper un site connu, j'ai fait un petit script, enfin, un site de profil. On se demanderait pourquoi. Par exemple, Ayerd démarre, a envie de constituer sa base de profils sur Paris, elle va aller scraper, récupérer tous les profils intéressants et justement pouvoir les rentrer sur sa base. Je ne dis pas qu'ils ont fait ça. Donc, voilà, vous avez tout un tas de profils, voilà, et si vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations, noms, prénoms, l'allocation, hum, l'expérience, etc., les tags, voilà, les spécialistes en big data. Voilà. Le site, il est protégé avec des protections anti-scrapping. Si vous tapez avec un user agent qui n'est pas Chrome ou Firefox, il vous envoie dans les choux, si vous tapez trop vite, il vous envoie dans les choux, je vais vous montrer ça. Hop, allons-y. Donc, je me suis connecté sur un serveur, tac, on va aller voir, tac, le script dedans. Donc, j'utilise tout simplement la librairie Request et la librairie Chirio. Donc, Request va faire les requêtes et Chirio va faire du jQuery, du parsing jQuery à l'intérieur du body. C'est assez simple en fait, pour faire du web scrapping. Est-ce que vous voyez bien ? Ouais. Je vous épargne le détail, donc, Get Profile, ça va se connecter, Get Profile URL, ça va se connecter, ça va récupérer la liste du URL ici. Voilà. Et une fois qu'on a ça, donc ça, c'est pas à protéger, on va essayer pour chacune des URL, voilà, avec un promise map, de récupérer l'intégralité des profils et derrière, extraire les champs qui les intéressent avec Chirio. OK ? Si je lance le script, voilà, ça va me donner à peu près ça. Il a trouvé 100 profils, il a trouvé notre spécialiste en Big Data et le reste, le travail d'anti-scrapping a fait le jeu, impossible de récupérer des différents profils. Donc, c'est un peu pénible. Alors ça, c'est hyper classique. Les gros sites actuels ont tous des très grosses protections là-dessus et c'est un cas classique. C'est pas parce que vous arrivez à vous connecter en fait sur LinkedIn que vous allez pouvoir récupérer les profils avec un bot. Ils ont bien compris le truc. Donc voilà, j'ai extrait un profil. Super, je suis super, je suis content. Donc bien sûr, je vais essayer de brancher un proxy pour pouvoir gérer ça. Donc, la première chose que je vais faire, c'est d'installer ScrapOxy, npm installe ScrapOxy, donc je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais générer une configuration. Donc je fais ScrapOxy init myconfig, par exemple, un nom de fichier, voilà, test.json, il va me faire un template et si je regarde l'intérieur du template, j'ai pas mal de choses déjà pré-remplies en fait, j'ai juste à mettre un petit mot de passe sur l'interface web pour pas que tout le monde puisse y accéder et j'ai à rentrer mes credentials Amazon, voilà, vous en avez, si vous avez un compte sur AWS, c'est facile, vous rentrez vos credentials ici. Il y a déjà en fait des images qui sont configurées de proxy sur la zone EU-Ouest, donc si vous les testez, vous rentrez vos credentials, ça va marcher. Vous avez la possibilité de mettre de l'OVH, par contre, il faut configurer les machines ou du Digital Océane. Ce qui est bien avec OVH et Digital Océane, c'est que c'est pas beaucoup blacklisté, voilà, les américains connaissent pas trop OVH, en tout cas, pour le blacklisting, donc ça passe plutôt bien pour l'instant, voilà, on verra pour l'avenir. Alors, j'ai une autre conf où j'ai déjà rentré mes credentials, c'est pas que je vous fais pas confiance, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont prendre des photos, voilà, et pour démarrer, j'ai juste à faire scrap proxy start, ma config, voilà, qui est remplie et j'ai du Digital Océane dessus, voilà, il me le dit, voilà, je pars sur du Digital Océane. La prochaine version, elle est multi-provider, en fait, on pourra lancer sur plein de providers en même temps, et plein de zones en même temps. L'interface, elle est sur cette URL et j'ai juste à brancher, en fait, mon proxy là-dessus. Si je regarde, en fait, sur l'interface, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je me connecte sur l'interface, donc là, j'ai pas mal d'informations, je vais avoir le scaling, donc là, j'ai demandé 10 machines, donc j'ai 10 machines, a priori, qui devraient arriver, ah voilà, sont arrivées. Je peux changer en live, en fait, le scaling, ça va me donner, comment dire, plus de machines, ça va dépendre, en fait, de votre compte, des limites que vous avez, vous allez juste appeler, par exemple, la WS, vous leur dire, moi, j'aimerais bien avoir une limite à 100 machines, je vais vous montrer une limite à 100 machines, je crois qu'il y a 20 machines par défaut, et vous retrouvez plein d'informations, comme l'état, par exemple, le provider, là, c'est DigitalOcean, la machine, il y a une petite flèche vers le haut, elle est en train de se démarrer, il y a l'adresse IP, il y a le numéro, voilà, il y a tout un tas d'informations. Donc là, avec du socket I.O., en fait, je vais avoir les informations en temps réel sur mon cloud, et là, j'ai des machines qui sont presque prêtes, donc elles sont prêtes, mais le proxy à l'intérieur n'est pas encore prêt, il vous le dira, en fait, quand ça va passer en vert, donc maintenant, et derrière, effectivement, j'aurai pas mal de machines. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais brancher mon petit script, donc pour brancher mon script, hop, tac, je reviens là-dessus, et globalement, avec Request, vous avez juste un paramètre, c'est dans la doc, vous mettez proxy, la subtilité, c'est juste qu'il faut mettre l'option tunnel à false, donc ça, c'est dans la doc de scrap proxy, si vous avez une interrogation, ça permet de faire passer du HTTPS, il y a un petit trick pour faire passer du HTTPS, parce que scrap proxy, en fait, va vous gérer le user agent, vous n'avez pas besoin de le changer, hop, je mets ça, je lance mon scrapping, et a priori, là, ça passe, voilà, donc là, j'ai contourné, en fait, toute la protection anti-scrapping, si je regarde un petit peu ce que j'ai, en fait, là, j'ai envie de dégager une instance, je la dégage, elle ne me plaît pas, celle-là, voilà, j'ai pas mal d'informations, en fait, sur ce qui va se passer, et là, j'ai les requêtes en live, en fait, j'ai le nombre de requêtes qui se passent, donc là, à priori, mon scrapping est terminé, j'ai le volume, donc c'est à partir de ça, en fait, que je peux dire, je vais taper du 30 mégawatts secondes, du 100 mégawatts secondes, et que je peux, effectivement, charger un site, et j'ai le volume total, plus j'ai pas mal d'autres informations, en fait, qui permettent de dimensionner le nombre de machines, parce que c'est bête, mais ça se calcule, en fait, le nombre de machines que vous allez mettre en face, voilà, donc si je regarde, effectivement, bah, c'est passé, je l'ai branché en 5 minutes, voilà ce que je peux vous conseiller, installez-le, testez-le, voilà, mettez-le par défaut, moi je le mets sur tous mes projets par défaut, et il y a 90% des cas de blacklisting qui sautent, enfin je me rends pas de compte, donc voilà, bah merci. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais ? Ça dépend en fait, par exemple, là je suis en train de regarder pour le mettre sur Azure, alors il y a des paramètres, tout bête, c'est combien de temps le cloud met pour démarrer une machine, au-delà de 3 minutes, ça n'a pas d'intérêt, sinon c'est un peu long, après effectivement, c'est sur l'App Engine, c'est ça ? J'y pense. Pourquoi pas ? Il suffit en fait que l'API, elle puisse gérer arrêt-démarrage, tout simplement, voilà, et qu'on puisse récupérer l'adresse IP et quelques informations, et effectivement, là, on peut rajouter pas mal d'infrastructures. sur l'adresse IP sur l'adresse IP ? Alors ça, c'est un problème de scrapping, pas de proxy, il suffit en fait de garder des index de structure, là, tu es obligé dans ton scrapper de garder la structure, et de vérifier si ça a changé. pas sur le proxy ? Non. C'est possible. Alors ça, c'est problématique. Ouais. Alors non, parce que j'ai... Ouais. Alors il faut distinguer deux parties. Moi, les instances, je les allume pas et je les éteins. Je les crée et je les détruis. Voilà. Ce qui fait que la destruction d'une instance, a priori, l'adresse IP elle part dans le pool disponible. En fait, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que vous vous en lancez dix instances, vous changez toutes les dix minutes de manière aléatoire les adresses IP, mais vous avez l'intégralité du jeu d'IP en fait, du provider pour vous. C'est-à-dire, c'est pas comme si vous lancez 300 proxys à vous et qu'ensuite, vous faites un round-robin. Voilà. Ça, ça va coûter super cher. Là, vous en lancez que dix et vous pouvez avoir effectivement les 300 IP à vous. bien sûr. Donc, il ne faut pas utiliser ce... Oui. Un peu moins tendancieuse. Eh bien, il ne faut pas utiliser le provider parce qu'il n'est pas intéressant tout simplement. Hein ? Ouais. Non, non. En fait, c'est plus quand on va développer la partie pour ce cloud, vérifier que le provider change bien ses IP. Après, s'il ne le fait pas ou s'il met des protections, ça ne sert à rien de l'utiliser. C'est pas la peine. Il y en a beaucoup des providers. Donc, il n'y a pas la peine de se focaliser sur un qui met des blocages comme ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est comme si je lançais plein de proxy squid. Bon, c'est pas des squid, c'est des process nodes parce que c'est beaucoup plus rapide. J'ai mis du squid au départ. Pas très rapide, en fait, à démarrer. Maintenant, je suis en train de regarder plutôt sur des unicarnels. Et, comment dire, c'est effectivement, on va faire un premier coup de proxy, ensuite un deuxième coup de proxy, on va rebondir et ensuite on va repartir. Est-ce que vous avez d'autres ? Ouais ? Oui, tout à fait. Il y a des protections anti-scrapping, je blague, on peut, il y a TOR, par exemple. Après, c'est pas très malin de blacklister un range d'IP quand on, alors là, on est plus sur de l'anti-scrapping, c'est pas très malin en fait de blacklister, c'est plutôt de dire, ben voilà, j'ai détecté, il y a une grande chance que tu fasses du blacklisting, ben je vais te mettre un captcha ou je vais te rediriger vers une page de login. Voilà, ça n'a pas un intérêt de blacklister quelqu'un, en fait. Il suffit de le renvoyer sur un login, ça suffira. en fait. Ouais ? Non. Non, ça c'est le job du scrapper. Tout à fait. Il va effectivement regarder si c'est sur une page de login, et donc, ben disons que, au bout d'un moment, on va lancer notre scrapper sans protection anti-scrapping, on va se faire blacklister, donc on aura cette page, donc on aura un template de page de login, par exemple, dédié au scrapping, si c'est possible, et à partir de là, on va l'inclure dans notre système, et quand on recevra cette page, on dégage effectivement l'adresse IP. Bien sûr, oui. Moi je vous demandais si en scrapper, je ne fais pas l'automacité. Non. À la fin de récupération, vous avez assez de l'automacité, si je reçois que, parce que je suis le job qui est en train de vous. Non, c'est le job du scrapper, ça. Tu as une question ? Non. Ah, d'accord. Ok. Ben, merci beaucoup. Applaudissements.